parce qu'il ne nous appartient pas effectivement, comme vous l'avez dit, de refaire l'islam. Mais dans ce cas-là, dire cela, et vous avez dit tout à l'heure que finalement, les salafistes avaient peut-être une lecture très proche de celle du prophète, est-ce que ce n'est pas dire aux musulmans modérés, à la très grande majorité des musulmans qui ne sont pas djihadistes et même pas islamistes, qu'ils pratiquent un mauvais islam, Rémi Brague ? Effectivement, qui peut dire que tel ou tel islam est bon, tel ou tel islam est mauvais ? Je crois qu'il faut distinguer, si je puis dire, entre un musulman mauvais et un mauvais musulman. Alors le musulman mauvais, c'est celui qui nous déplait. Il est évident que nous préférons nos amis musulmans pacifiques, dialoguants, civilisés, pratiquant des vertus que nous avons un petit peu oubliées en Occident, comme celle d'hospitalité. Nous préférons ces gens-là à les déséquilibrés, comme disait un ex-président, qui commettent toutes sortes d'espiègleries de mauvais goût, y compris égorger un professeur, égorger un prêtre, etc. Ceci dit, qui peut dire que ces gens-là ne sont pas dans les clous ? Parce qu'eux prétendent qu'ils le sont, et ils vont même couvrir ceux que nous appelons modérés, qui s'appellent eux-mêmes d'ailleurs souvent modérés, de toutes sortes de noms d'oiseaux. Vous êtes des mous, vous êtes des traîtres, vous êtes des vendus, vous êtes occidentalisés, voire judaisés, pire encore. Comment leur répondre ? Alors là, évidemment, ce n'est pas un problème pour nous, c'est un problème pour les musulmans eux-mêmes, de faire un petit peu le ménage chez eux, le ménage dans leur religion, comme d'autres religions l'ont fait.